Vous regardez RTL. Vous écoutez RTL, il est 9h. RTL Matin, et ici vous tentez, avec Yves Calvi. Et Julien Doré qui revient avec Vous et moi, un album où il revisite en version acoustique ses succès précédents. Avant une tournée à partir d'avril, Stephen Bellery a rencontré le chanteur. La saison 3 de La Stagiaire avec Michel Bernier sur France 3 et la reprise du Meilleur Pâtissier, spécial célébrité sur M6, ce sont les choix télévisés d'Isabelle Morini-Bosque. La petite souriante, élue BDRTL du mois de février, l'histoire d'une femme encombrante est devenue insupportable qu'on ne cesse d'assassiner, mais qui ne meurt jamais. Monique Younes l'a lu pour nous. Le violoncelliste Gautier Capuçon présentera au micro de Charlotte Latour son tout nouvel album. Intuition dans lequel il interprète les oeuvres qui ont marqué sa carrière. Et puis enfin, les express de Laissez-vous tenter avec Charlotte Arigotti. RTL Matin, Laissez-vous tenter. Moins de 3 mois après la fin de sa tournée, Julien Doré est donc d'ores et déjà de retour. Il publiera vendredi Vous et moi, c'est un album où il revisite en acoustique les chansons de son dernier album, écoulé à 500 000 exemplaires. Stephen Bellery, bonjour. Bonjour à tous. Vous avez rencontré le chanteur. Oui, et qui est retourné en studio, réenregistré 10 des 13 chansons de son dernier opus, sacré album Ertel de l'année 2017, une manière pour le chanteur de prolonger l'aventure qui s'est terminée à Paris-Bercy en décembre dernier. Le résultat est surprenant, audacieux, élégant, exemple avec Coco Caline. Je te veux, Coco Caline. Je te veux, prends-moi. Je te veux, Coco Caline. Je te veux, prends-moi. Julien Doré déshabille ses chansons sans les dénaturer. Pour autant, il y a une épure bienvenue. On écoute ses textes avec une autre oreille. Comment a-t-il eu l'idée de donner une nouvelle vie à ses morceaux ? Réponse du chanteur. J'avais envie que cette pente que je connais bien, la pente, le gouffre même d'après-tournée, se fasse différemment. Et pour ça, je me suis dit que de revenir à l'origine des chansons, de les retrouver un peu de la façon dont elles sont nées, c'est-à-dire dans un contexte très intime, très simple, une voix, un piano, une guitare, etc., ça allait me faire du bien, ça allait m'aider à adoucir la fin de l'histoire de ce disque et la fin de cette tournée. On a envie d'orner, de créer la plus jolie parure à une chanson qui, au fond, repose sur quoi ? Elle repose sur un texte, une mélodie, une suite d'accords. Cet album acoustique-là, c'était une façon pour moi de les revoir nus, de revoir leurs courbes, leurs formes initiales, originelles. Voilà, on a été au bout de quelque chose, la boucle est bouclée. Maintenant, je vais prendre le temps de me nourrir de choses pour peut-être faire naître d'autres formes et d'autres chansons. Et c'est avec seulement un piano et une guitare que Julien Doré a refaçonné ses morceaux. Il s'est installé plusieurs jours dans un lieu singulier et secret. Cette maison dans le sud, dans laquelle j'ai revisité ces chansons-là, le fait d'enregistrer dans une cave, une cave à vin, il y avait une hyperprésence de l'histoire de la pierre, de la nature. C'était à la fois un refuge et en même temps, ça me poussait à revisiter ces chansons, mais comme si en fait, c'était des nouvelles chansons. Je considère ma voix comme un instrument et j'ai commencé avec la guitare sèche de mon grand-père qui est présente dans ce disque, ça aussi c'était quelque chose d'hyper important pour moi, c'est-à-dire le nylon. Retrouver ces guitares classiques, ces guitares espagnoles que j'ai connues quand j'étais enfant et sur lesquelles j'ai joué, j'étais hyper heureux de pouvoir amener ça. Et puis le piano, bien sûr, qui est arrivé dans ma vie sur le précédent album. J'étais vraiment très heureux de la couleur des choses. On ne dit pas d'ailleurs dans les crédits de l'album où est-ce que c'est ce sud, cette ville, cet endroit. C'est, j'imagine, une volonté de cacher cet Éden. Il faut toujours préserver son paradis à soi parce qu'on a encore plein de choses à y faire et à y vivre. J'aurais voulu te plaire De tenir contre moi Réussir à me perdre Là où ton cœur s'en va La chanson Éden dans sa version acoustique Et Julien Doré a également glissé deux reprises dans cet album, Steven. Oui, il réinvente Aline de Christophe et Africa de Rose Laurence. Julien Doré amène dans son univers ce tube de 1982 qu'il a enregistré avec Dick Rivers, jeunesse d'un duo improbable. Je suis amoureuse d'une terre sauvage Un sorcier vaudou M'a peint le visage Je revenais en voiture et j'écoutais une radio et je tombe sur Africa de Rose Laurence que j'avais complètement oublié, l'arrangement, le... Et j'écoute cette chanson, je me dis mais c'est fou que tu aies jamais pensé à en faire une reprise, en fait. Même à l'époque de Nouvelle Star, par exemple, je me dis mais c'est fou quand même, tu connais cette chanson, tu t'es pas dit de la reprendre. J'arrive dans cet endroit et je me mets au piano et je cherche un arpège pas qui dramatise mais qui va chercher ailleurs, quoi quelque chose d'un peu plus profond, chamanique et il y a cet arrangement qui vient comme ça et où je pose ma voix dessus et je me dis mais... Mais en fait, il me faudrait un chaman, quoi pour raconter avec moi cette histoire il me faudrait une voix qui soit celle de mon père qui m'enveloppe, qui soit paternelle, en fait et je pense immédiatement à Dick On s'était déjà croisé il y a quelques années, etc. Quand lui a posé sa voix, j'ai fait ah oui, quoi là il y avait des octaves et des octaves d'histoire Ce duo, il est à la fois étonnant et en même temps puissant, en fait Cette reprise est à retrouver dans Vous et moi, le nouvel album de Julien Doré qui sort vendredi, il part en tournée solo acoustique des lèvres, 11 avril Merci beaucoup Steven Bellery et donc cette voix grave que vous avez entendue c'était Dick Rivers, ça Et oui, ça surprend Allez, les Express de Laissez-vous tenter avec Charlotte Arrigoni Bonjour Charlotte Bonjour Yves et bonjour à tous Beau succès au cinéma pour une famille qu'on adore Ça ne vous étonnera pas si je vous dis que les Tuches 3 cartonnent Le film d'Olivier Barou a dépassé ce week-end le score du deuxième volet avec 4 825 000 entrées Il est pour l'instant et de loin le plus gros succès de ce début d'année 2018 En attendant, bien sûr, le match dès demain dans les salles avec la ch'tite famille de Danny Boon Moi je me laisse toujours avoir Les participants au César, vendredi à Paris sont invités à porter un ruban blanc Oui, un ruban blanc comme symbole de la lutte contre les violentes fêtes aux femmes On se souvient de cette initiative similaire Aux Etats-Unis, début janvier les acteurs et actrices des Golden Globes s'étaient vêtues en noir pour dénoncer le harcèlement Alexandra Lamy arrive au musée Grévin Oui, c'est le 9 mars prochain que la statue de cire de l'actrice sera dévoilée au public à côté de celle de Jean Reno et Benoît Poulvord Initialement, le musée voulait reconstituer le duo d'un gars et une fille qui a fait les beaux jours de France 2 mais Jean Dujardin a décliné l'invitation par superstition, selon Stéphane Berne qui préside l'Académie Grévin Le musée Napoléon de Fontainebleau rouvre ses portes après 8 mois de travaux et il y a du nouveau Oui, le musée de 700 mètres carrés a été repensé et rafraîchi des panneaux didactiques ont été installés et des audio guides sont disponibles en 13 langues Par ailleurs, le musée a fait l'acquisition de 88 nouvelles pièces parmi elles, un magnifique service hâté en porcelaine de sèvres représentant les membres de la famille impériale Je m'excuse par avance mais vous vous souvenez sans doute de cette chanson Arrêtons tout de suite avant de passer une journée insupportable Vous savez peut-être que La Reine des Neiges a été adaptée en comédie musicale à Broadway à New York Eh bien, une première chanson inédite du spectacle a été dévoilée c'est la reine Elsa qui chante Le titre s'appelle Monster Elle a des coffres madame Elle est fâchée là, non ? Il fait froid Oh là là, il fait froid, elle est fâchée Merci beaucoup Charlotte Arrigoni C'était Les Express de Laissez-vous tonter On la laisse crier une dernière fois Non, c'est fini ! Dans quelques instants, on vous fait découvrir la BDRTL du mois La Petite Souriante avec Monique Younes Et en ce moment au Salon de l'Agriculture Venez découvrir le stand génération fruits et légumes fraises sur le hall 2.2 Dégustation, animation et rencontres avec les professionnels de la filière sont au menu sans oublier la magnifique tour Eiffel de fruits et légumes A l'honneur, aujourd'hui les producteurs de fraises et leurs délicieuses recettes de fraises d'amour RTL Matin Laissez-vous tenter Bonjour, c'est Julien Courbet Tout à l'heure à 9h30 un cas déménagement à la Martinique Il sera 4h du matin quand notre auditrice nous dira ceci J'ai fait appel à une société de déménagement J'ai payé 4 450 euros Et aujourd'hui, mes affaires sont bloquées car cette société est en lutige avec un sous-traitant C'est le grand retour des ventes privées live chez U Tenez, jusqu'à samedi pour l'achat de 2 packs de 20 bouteilles de bière blonde 6 degrés 6 abeilles de lèvre vous avez moins 60% de remise immédiate sur le deuxième pack et 40 bouteilles soit 10 litres pour 15,75 euros seulement Et les affaires comme ça moi je viendrai tous les jours vous en présenter tous les jours mais attends, tous les jours soit 1,58 euros le litre magasin participant sur magasin.com Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool La Redoute Intérieur présente Les jours waouh On fait table rase de son ancienne déco en profitant de meubles fous appris tout doux sur laredoute.fr Salon, chambre, salle à manger 40 euros de réduction immédiate tous les 100 euros d'achat Profitez de la livraison gratuite et illimitée toute l'année même sur les volumineux en souscrivant à La Redoute et moi voir conditions sur laredoute.fr Euh Manu, c'est la 42 ou 43ème Cérémonie des Césars ? Alors attends, tu fais bien de me demander parce que je m'étais fait un moyen mnémotechnique par rapport à mon digicode c'est 1643 donc c'est la 16ème Euh, t'es sûr ? Vendredi 2 mars Retrouvez Manu Payet en maître de cérémonie pour la 43ème nuit des Césars à 21h en clair, en direct et en exclusivité sur Canal+, en partenariat avec RTL RTL matin Laissez-vous tenter Yves Calvi jusqu'à 9h30 9h11 Monique Younes, bonjour Bonjour La bande dessinée RTL de février couronne l'album La Petite Souriante de Zydrou et Benoît Springer aux éditions Dupuis et je découvre que vous aimez Les Polars Gores Mais je déteste ça en principe mais j'ai adoré La Petite Souriante avant même d'ouvrir l'album grâce à cette couverture qui semble usée et sur laquelle l'une des trois autruches dessinées laisse pendre de son bec un œil humain Alors comme tout se passe dans Un Élevage d'Autruches j'ai demandé au scénariste Oh, c'est pas vrai Regardez bien Alors, comme tout se passe dans Un Élevage d'Autruches j'ai demandé au scénariste Zydrou quel était son lien avec les autruches Ok J'aime bien, j'aime bien j'ai lu beaucoup de BD donc évidemment l'autruche est un... Ah, on est en train de perdre Zydrou ou c'est moi qui... Ben oui, il n'est plus avec nous Ah bon ? Ben oui, vous savez dans ces cas-là j'enchaîne moi Ben Zydrou est un auteur prolifique à qui l'en doit l'autre... Entre autres, l'élève du cobut bien sûr qui était un énorme succès dont Zydrou aurait pu faire sa rente à vie mais contrairement à certains auteurs qui répètent inlassablement la même recette Zydrou change sans arrêt de genre de thème, de format et parfois même d'éditeur Il a écrit près d'une centaine d'albums et curieusement La Petite Souriante est son premier polar inspiré par cette célèbre chanson écrite par Edmond Bouchot en 1908 Mais l'histoire est ici un peu différente de la chanson Il s'agit ici d'un éleveur d'autruches Pep, costaud mais faible qui vit avec Dora une vieille mocheté insupportable et sa fille Isabella une jeune beauté adorable Isabella déteste sa mère Dora mais elle fait semblant de détester Pep alors qu'elle couche avec lui à qui mieux mieux et Pep ne reste avec Dora que pour continuer à coucher avec la très chaude Isabella qui demande à son amant d'en finir avec cette mère insupportable une mère un peu teigne Isidrou ? Ah non, c'est pas une teigne c'est une femme qui se transforme en vinaigre c'est une femme qui dans la petite quarantaine comme beaucoup de femmes dans cet âge-là et beaucoup d'hommes aussi elle veut se sentir désirée et elle découvre le cul et elle s'amuse délaissant sa fille et dans ses rencontres plus sexuelles qu'amoureuses elle parvient à mettre la main sur un gars qui n'est pas forcément très 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 malin et puis progressivement elle s'éteint le vin tourne au vinaigre il y a des gens qui en vieillissant hommes ou femmes s'aigrissent deviennent durs deviennent agressifs ça arrive alors Pep se met donc en devoir de liquider Dora oui mais après l'avoir trucidée et jetée dans un puits donc il remet ça en décidant cette fois de la couper en morceaux et de la donner en manger aux autruches et bien vous le croirez ou pas mais c'est merveilleux alors j'ai demandé à Zidrou des explications j'aime bien que des gens au sortir de ce livre comme au sortir de certains films d'horreur se posent des questions et n'aient pas toutes les réponses il demeure un trouble ne mourrez pas tout de suite non mais je vais continuer à être souriante bref pour moi c'est important de ne pas m'installer dans le confort du petit succès que je traverse pour ça c'est important de faire des choses que je n'ai jamais faites et de me mettre en péril et de ne pas caresser le lecteur dans le sens du poids mais c'est vrai que le polar le thriller Gore c'est un genre toujours jubilatif pour un auteur voilà la petite souriante est une bande dessinée vous l'avez compris jubilative comme dit Zidrou car c'est comme ça qu'on dit en Belgique peut-être pour faire rire les français je ne sais pas n'empêche que c'est hilarant dans ce temps du rythme et très bien dessiné par Springer allez-y la petite souriante de Zidrou et Springer c'est d'une drôlerie tout ce qu'il y a de plus pervers deusement diabolique et profondément immoraux comme on les aime la petite souriante la bande dessinée RTL de février vous filera quoi ? la chair d'autruche bravo elle était souriante j'adore ça fallait votre mari Edmond Bouchot best-seller depuis 100 ans Edmond Bouchot en 1908 best-seller depuis 100 ans il vient d'avoir un petit jingle qui nous indique les audiences télévisées avec Médiamétrie celle de la veille oui et bien Joséphine Ange-Gardien reste oui c'est ça reste inoxydable 5 200 000 téléspectateurs et 21% du public il y en aura sans doute 800 000 après en replay deuxième position Rizoli Anne Hiles sur la 2 j'en suis ravi 3 900 000 et 16% du public sur France 2 et alors en troisième position le monde des ténèbres même si ce n'a pas eu tort 2 700 000 téléspectateurs et 12% du public sur la 6 la déception pour moi c'est Muriel Robin et les Jaguars moins de 2 millions de téléspectateurs et 9% c'est mal payé et côté TNT c'est TMC qui est largement en tête avec évidemment Forrest Gump 1 200 000 fanas était devant alors ce soir programme riche vous commencez par le doc que France 2 consacre aux prédateurs ah non mais j'en ai vu des documentaires animaliers en 25 ans de carrière celui-ci figure dans les 5 premiers en 1h40 j'ai vu des images que je n'avais vu nulle part ailleurs le thème les techniques de chasse que développent les animaux les prédateurs pour survivre et les techniques de fuite que développent parallèlement leurs victimes il y a une scène un antilope impala qui est poursuivi par un léopard je ne vous dis que ça c'est de la science-fiction par exemple cette araignée de quelques millimètres qui envoie des jets de soie de 25 mètres de long au-dessus d'une rivière et c'est des filins plus durs que l'acier lui servant bien entendu à composer son garde-manger et que dire de la lutte entre un paresseux et une harpie c'est un rapace qui avait simplement sous-estimé sous-estimé la longueur du bras griffu de sa victime ou encore tiens il y a cet ours polaire qui est rendu fou par la fin décide d'escalader des falaises vous voyez à quoi ça ressemble un ours polaire vous avez vu les paluches et bien il escalade des falaises totalement abruptes et lisses pour aller manger c'est une adaptation pour aller manger les nids d'oiseaux nidifiants justement à l'abri des prédateurs c'est formidable dernier exemple cette fourmi qui ne peut rester immobile car le sable est à 70 degrés d'où la technique de ses ennemis pour la capturer il suffit de l'immobiliser pour qu'elle rôtisse en quelques secondes c'est du tout cuit c'est du nouveau micro-ondes c'est à 21h sur la 2 vous verrez à quel point ils ne sont pas bêtes mais vraiment c'est une merveille là je peux vous dire que vous m'avez gagné il y a aussi le début de la saison 3 de la stagiaire sur la 3 retour de Michel Bernier en magistrate qui eut jadis des petits soucis avec la justice et qui devenue justement pré-avocate est aujourd'hui la stagiaire d'un jeune juge attaché au début de l'épisode du jour du premier épisode du jour elle petit déjeune tranquillement avec son mari leurs enfants sortent de tanguis sont enfin partis quand une jeune québécoise sonne à la porte un couffin en main dedans il y a son bébé et ce bébé c'est peut-être leur petit-fils leur fils leur aurait-il fait un enfant dans le dos ils tentent de le joindre alors ? il ne répond pas tu ne lui as pas laissé le message ? pour lui dire quoi ? salut Antoine il y a Rebecca qui est là avec un petit garçon de 6 mois qui s'appelle Tony dis-moi tu t'es bien protégé pendant que t'étais à Montréal ? mais t'extrapole pas un peu là il va déjà se prendre un SMS dans la tronche oui monsieur le juge ? et si vous avez regardé les grosses têtes sur la 2 samedi soir vous avez entendu la championne de ski Marielle Gouachel dire ceci moi je voudrais dire qu'aujourd'hui je suis particulièrement contente j'adore Michel Bernier j'ai toujours rêvé de la rencontrer on vous la donne j'espère qu'elle continue je suis con, je suis franchouillard je n'aime que les séries françaises il n'y a pas besoin d'être franchouillard pour aimer la stagiaire c'est une bonne série populaire alors dernier coup de coeur le meilleur pâtissier spécial célébrité c'est sur M6 c'est sur M6 exactement et moi qui n'aime ni faire la pâtisserie et de moins en moins en manger j'adore cette émission au teint de pastel aux couleurs délicates exactement celle des gâteaux c'est un de celle des grethels dans laquelle des personnalités s'affrontent c'est un concours amateur c'est toujours jugé par Cyril Lignac et la blogueuse culinaire Mercote il y a par exemple cette saison cet animateur deviné ça fait trois nuits que je ne dors pas à cause de Mercote Julien Lepers bravo vous vous êtes imbattable j'aurais dû vous dire que je ne fallait pas que vous jouiez alors écoutons il y a aussi la championne olympique de boxe Estelle Mouesli qui ne prend pas de gants pour faire la cuisine voilà j'ai la bûche des compétitions en général j'ai évite de stresser sinon je fais des catastrophes donc il vaut mieux rester zen et prendre un peu plus de temps ça me réussit mieux moi rien ne me fait peur je tiens à le dire tout de suite je suis plutôt sereine quand je pâtisse un peu comme quand je prépare un combat de boxe et on va finir en revenant à l'animateur Julien Lepers qui me fait toujours rire à l'histoire faire monter la sauce c'est pas mal finalement c'est pas si mal ce que je suis en train de faire c'est même très très bien je suis en train de faire mon oeuf en chocolat blanc chocolat il ira là dedans qu'est-ce qu'il y aura dans ce chocolat il y aura la crème anglaise il y aura du caramel et il y aura les blancs d'oeufs montés en neige j'étais un enfant gourmand je le suis toujours essayé il y a beaucoup de pâtisseries qui me connaissent qui me reconnaissent je suis un très très bon client rien que la madeleine merci Bruce c'est incroyable mais ça ne s'arrête pas la suite ah mais oui la suite ce soir sur MC son oeuf ressemble plus à un menhir ou un pain de sucre qu'à une véritable oeuf d'autruche mais il a ses chances c'est pas mal du tout l'émission aussi marche très bien en audience la pâtisserie il ne fait pas tapisserie ça c'est clair il y a beaucoup d'anciens candidats de The Voice dedans Camille Lou Esther Fénix mais moi ça me gêne pas je m'en fiche pour vous de cuisine excusez-moi elle me surprendra toujours non mais voilà allez Gautier Capuçon et son violoncelle dans quelques instants avec mademoiselle Charlotte Latour et dès aujourd'hui ce sont les jours hyper chanceux dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive tenter de gagner jusqu'à 10 000 euros et réaliser jusqu'à 70% d'économie avec la carte Carrefour sur de nombreux produits de grandes marques jeu avec obligation d'achat règlement complet et modalité sur Carrefour.fr Saint-Nectaire c'est l'herbe des prairies naturelles du Saint-Sien-Nauvergne qui donne au Saint-Nectaire ce goût unique AOP Saint-Nectaire le fromage d'appellation rond, tendre et généreux AOP Saint-Nectaire venez savourer son délicieux goût de noisette en ce moment au Salon de l'Agriculture Une envie de Peugeot ça n'attend pas Vous avez vu ? Depuis que vous vous êtes offert la très chic et ultra personnalisable Peugeot 108 avec toit découvrable et navigation sur écran tactile vous avez beaucoup d'amis qui vous proposent une après-midi shopping au volant de votre 108 Pendant les très belles reprises la Peugeot 108 est à partir de 7 990 euros offre cumulable avec les 1000 euros de prime à la conversion de l'Etat Détails sur offre.peugeot.fr Trois couples épanouis deux charmants enfants et un barbecue entre voisins par un magnifique dimanche ensoleillé Alors pourquoi ? Pourquoi aujourd'hui tous les invités ne cessent de répéter si seulement nous n'y étions pas allés ? Un peu beaucoup à la folie seule Liane Moriarty pouvait faire d'une simple barbecue party le cauchemar de toute une vie Un peu beaucoup à la folie après le secret du mari le nouveau best-seller de Liane Moriarty un roman albin Michel Place à un violoncelliste maintenant et avec grand bonheur vous l'avez peut-être vu dans le jury de l'émission Prodise sur France 2 ou encore lors des funérailles de Johnny Gauthier Capuisson et de tous les grands événements et vous l'avez rencontré Charlotte Latour bonjour Gauthier Capuisson vient de sortir un album intitulé Intuition Intuition comme il dit ce serait un petit peu comme des polaroïdes épinglés sur un mur chaque morceau représente un moment marquant de la carrière du violoncelliste L'album s'ouvre sur cette méditation de Thaïs donnée lors des obsèques de Johnny une pièce de Massenet que Gauthier Capuisson a apprise enfant de même que le signe de Saint-Saëns extrait du Carnaval des animaux les morceaux de vraiment de la petite enfance donc là je parle de 4 ans et demi mon premier violoncelles jusqu'à 8-9 ans ce n'est en fait que des morceaux français donc le signe de Camille Saint-Saëns ça c'est vraiment vraiment l'enfance c'est aussi un morceau extraordinaire moi que je joue très régulièrement en bis de concert j'adore c'est cette mélodie tellement belle tellement inspirée c'est quasiment rien mais c'est du pur génie c'est un morceau qui est assez facile techniquement qui est très difficile d'interpréter mais qu'on peut jouer vraiment avec un petit niveau de violoncelle donc c'est un morceau que j'ai joué très jeune Alors dites-moi il joue sur quel type d'instrument ? Alors ça fait 20 ans qu'il joue un instrument fabriqué à Venise en 1701 par Matteo Goffriller C'est un bois qui est très foncé qui est très dense qui est très intense avec des veines du bois très large d'un point de vue architecture c'est d'une extrême sensualité je veux dire la manière dont cet instrument est fait et en même temps il y a quelque chose de pas si raffiné par exemple que Stradivarius on a presque l'impression que les bords qui sont coupés de manière presque un peu sauvage on peut imaginer avec un couteau et en même temps on ressent ça dans le son donc c'est un son qui est très intense profondeur en même temps un instrument difficile à jouer qui m'a pris pas mal de temps à connaître à apprivoiser et en même temps un instrument infini finalement ça fait 20 ans et je n'ai pas fini chaque jour de découvrir des nouvelles sonorités des nouvelles textures comme en cuisine ou comme un peintre le grand tango de Piazzolla joué vers 16-17 ans pendant une tournée en Amérique latine on y entend bien le son très brut de l'instrument ce jeu expressif et virtuose que Gauthier Capuçon travaille chaque jour lui qui a étudié avec de grands maîtres à Paris puis à Vienne a également voulu transmettre ce qu'il a reçu et donne des masterclass au sein de la fondation Louis Vuitton c'est ainsi qu'il s'occupe chaque année d'une promotion de jeunes artistes internationaux du haut de ses 36 ans il voit ça comme un partage d'expérience je voulais apporter quelque chose de différent de complémentaire dans l'éducation comme un cycle de perfectionnement en fait et puis aborder des sujets de leur future vie professionnelle de musicien c'est-à-dire parler du stress ou comment répondre à une interview les aider à trouver d'autres couleurs se libérer parfois sur l'instrument il y en a certains qui ont des tensions physiques donc ça aussi c'est essayer de mettre le point dessus et leur dire attention vous êtes jeunes c'est fascinant parce que c'est le même travail finalement que ferait un metteur en scène guider un acteur comment placer sa voix comment s'exprimer comment aller plus loin un ragtime de Scott Joplin toujours extrêmement incroyablement large mais oui exactement c'est justement tout ce qui ressort de cet album sachez que vous pouvez aussi assister gratuitement là je reviens au masterclass vous pouvez y assister gratuitement c'est extrêmement intéressant voir comment un jeune violoncelliste interprète un morceau au début du cours et comment il le joue une heure après coaché encadré par Gautier Capuçon prochaine session en mars en avril et en juin sinon notre musicien sera en concert le 9 mars au festival de Pâques d'Aix-en-Provence le 12 avril à la Philharmonie de Paris et puis en cette période de vacances d'hiver petit flashback dans les souvenirs familiaux de Gautier et son frère Renaud violoniste à la carrière internationale comme lui ils sont originaires de Chambéry et toutes leurs vacances de Noël jusqu'à Pâques se passaient au ski écoutez-les partager leurs souvenirs d'enfance on skiait aux arcs on rentrait dans la maison familiale à Bourg-Saint-Maurice et donc on rentrait vers 16h 17h et c'était le goûter ma grand-mère nous préparait des bugnes mon grand-père faisait le feu de cheminée alors c'est complètement cliché je vous l'accorde mais c'est vraiment comme ça qu'on l'a vécu et voilà avant le dîner on prenait les instruments on faisait de la musique on avait le droit de regarder un peu des dessins animés quand on était très jeune donc ça c'était vraiment c'est des souvenirs d'enfance et puis les dîners en famille les raclètes tout ça j'ai des souvenirs de travail de violon après le ski entre les dessins animés et le dîner c'était pas facile parce que là on n'avait pas très envie moi je veux partir en vacances avec les Capuissons ça donne envie il faut travailler avant le dîner ça c'était pour le petit clin d'oeil aux vacanciers sachez qu'on retrouvera Renaud Capuisson fin mars pour évoquer son festival et son nouvel album merci beaucoup Charlotte pour ce moment très agréable passé avec Gauthier Capuisson son album cher à tous intitule Intuition et puis on peut saluer Gauthier Capuisson en direct puisque figurez-vous qu'il nous écoute il a tweeté il y a quelques minutes je vous écoute depuis Prague nous sommes très honorés dans quelques instants on se quitte et surtout on accueille Julien Courbet à tout de suite RTL Matin laissez-vous tenter